Le conflit ukrainien a fait des centaines de milliers de déplacés. La plupart ont trouvé refuge en Russie, mais certains se retrouvent dans des centres d'accueil de la capitale Kiev. Aksenia, 11 ans, joue avec des poupées données à un centre d'accueil de Kiev. Sa mère et elle sont arrivées ici l'an dernier, en provenance de Donetsk. Nous avons trouvé du travail et travaillons dur. Personne ne voulait nous embaucher au départ, mais nous avons fait de notre mieux pour trouver des employeurs. Nos enfants ont besoin d'aller à l'école, ils ont besoin de vêtements et de nourriture. Tout ça est un problème pour nous car la vie est si chère. Mais grâce aux centres d'accueil, les choses sont beaucoup moins difficiles. Les centres d'accueil de Kiev prennent principalement en charge des réfugiés de Donetsk et Luhansk, dans l'est de l'Ukraine. La plupart des bénévoles du centre sont eux aussi originaires de ces régions. Quand je suis arrivée à Kiev de Donetsk, j'ai travaillé ici à plein temps, puis j'ai trouvé un emploi. Je viens ici comme bénévole pendant les week-ends. Je me suis installée ici avec mon enfant de 3 ans, mon mari et mes parents. Nous avons d'abord loué une maison à Kiev, puis nous avons déménagé à Port-Rispil, qui est plus loin d'ici. Quand les premiers réfugiés sont arrivés à Kiev, ils ont dû louer des logements et s'enregistrer auprès des autorités locales. S'ils étaient en mesure de fournir les documents adéquats, ils pouvaient obtenir des provisions auprès des centres d'accueil. Aujourd'hui, le conflit diminue en intensité, les déplacés sont moins nombreux. Mais la situation est loin d'être réglée.